Quand l'amour l'emporte sur la raison En 1993, alors qu'il est encore élève au lycée La Providence à Amiens, Emmanuel Macron tombe sous le charme de sa professeure de théâtre. De son côté, cette dernière semble elle aussi attachée à un intérêt particulier à ce jeune garçon de 15 ans, qui se distingue des autres élèves de sa classe, dans laquelle figure une certaine Laurence Osière, qui n'est autre que la fille de Brigitte Macron. Si est-il d'ailleurs grâce à elle qu'elle va en découvrir davantage sur celui qui est un peu perçu comme un ovni à l'époque. Laurence Osière avait parlé de lui à sa mère en disant, j'ai, dans ma classe, un faux qui sait tout sur tout, car si est-il l'image que lui donnaient les camarades de classe d'Emmanuel Macron, raconte Maël Brun, auteur de Brigitte Macron La Franchie, édition. L'archipel, à nos confrères de RMC en 2018. C'était une espèce d'ovni qui parlait plus avec ses propres qu'avec les autres élèves à la sortie des cours, qui étaient très cultivés, très mûrs. Brigitte en avait donc eu un aperçu au travers de sa fille, et quand elle l'a rencontrée, tout s'est confirmé. En dépit des 24 ans qui les séparent, celle qui se fait encore appeler Brigitte Osière est encore engagée auprès de son mari, André-Louis Osière. De plus, elle est mère de trois enfants. La question est de savoir si elle est prête à faire voler cet équilibre familial en éclats par amour pour ce mystérieux et cultivé élève qu'elle vient de rencontrer ? La réponse est oui. Celle qui est aujourd'hui première dame le reconnaît elle-même, sa rencontre avec le tsunami Emmanuel. A bouleverser, est-ce sa vie ? Pour autant, comme le précise la journaliste Maëlle Brun, personne ne peut vraiment dire quand leur relation a réellement pris une tournure plus intime. On l'ignorait, si est-il un peu tabou, confie-t-elle. A l'époque, leur rapprochement n'échappe pourtant à personne. Il fait même jaser dans le quartier qu'au sud d'Henriville à Amiens. Supérieur à supérieur à Emmanuel Macron, qui sont les membres de sa famille recomposée ? Leur famille opposée à leur rencontre assumée au grand jour leur histoire d'amour n'a pas été sans conséquence. Si les parents d'Emmanuel Macron ont été surpris de cette relation, la mère de Tiffany Ozière a quant à elle été mise en garde par son frère aîné Jean-Claude. Elle a aussi vu plusieurs de ses amis d'Amiens lui tourner le dos, elle faisait partie de la bonne société amiennoise. Ses amis lui ont tourné le dos mais elle s'est également d'elle-même mise en retrait. Elle se repliait un peu sur elle-même, raconte Maëlle Brun. Lorsqu'il a appris la nouvelle, André-Louis Ozière, sous le choc, prend la porte. Ça a été un choc incroyable. Il n'a pas tergiversé pendant des jours et des semaines, la séparation a été rapide, détaille l'auteur de Brigitte Macron l'a franchie auprès de Gala. Fr. Après cette humiliation publique, André-Louis Ozière décide de plier bagage et de quitter le foyer familial. Il disparaît de la circulation et prend soin d'éviter son ex-femme. Séparés depuis 1994, leur divorce n'est prononcé qu'un 2006. Si les choses traînent, s'y esti parce que le mari est très difficilement joignable. Lui n'évoluait plus du tout dans les mêmes sphères, il s'était un peu rendu indisponible, nous raconte Maëlle Brun. Un an plus tard, la professeure de lettres convole en seconde noce avec l'élu de son cœur, Emmanuel Macron, au touquet. Une romance qui sonne aujourd'hui comme une évidence. Crédit photo, arrobas bestimage direction artistique Gala Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada